Musique Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information ETV News. Je suis Elodie Soufama et voici les titres. Un habitant de bouillante envahie par les eaux potables depuis trois ans. Dans le cadre des journées japonaises, un exercice volcanique s'est tenu ce matin en préfecture. Et nous terminerons avec un relâché de tortue à Cap-Estherbello après quatre mois de soins. Cela fait trois ans maintenant qu'un habitant de bouillante alerte les autorités compétentes à propos d'une fuite d'eau potable importante qui envahit son domicile. Des litres d'eau traités seraient ainsi déversés dans la nature à l'insu de la population. Plus de précision avec Marius Mathieu. Bouillante. Au bord de ce chemin, cet homme nous promet de nous montrer son pire cauchemar depuis plusieurs années. Michel vit ici depuis 43 ans. Avec son frère, ils ont construit eux-mêmes cette maison après avoir obtenu le droit de vivre sur cette parcelle. Mais depuis 2016, le terrain est submergé par une coulée d'eau incessante, rendant inhabitable les lieux. Pire encore, l'origine du problème viendrait d'une canalisation d'eau potable située un peu plus haut. Un gâchis de très grande ampleur, totalement immoral pour Michel. La première fuite, ça fait 7 ans de ça, mais c'était moins qu'aujourd'hui. Ils ont envoyé quelqu'un de service d'eau et ils ont donné 2500 à mon frère. Il ne peut même pas retourner chez lui à cause de ce taux. La deuxième fuite, ça doit être au moins 3 ans. 3 ans, ça coule comme ça à flot, comme on voit là. Quand je pense ça, je vois tant de personnes qui n'ont pas un peu d'eau à boire et tant de personnes qui n'ont pas le moyen pour régler son facture. Et je vois ça, ça me donne mal au cœur, ça me révolte. C'est juste une fuite qui fait partie de son canalisation. On a déjà fait comprendre à plusieurs qui travaillent dans l'eau de fermer l'eau sans réponse. Nous qui payons l'eau, c'est tous les gens qui payent l'eau. C'est là que les factures commencent à gonfler, c'est à cause de tous ces problèmes. La situation est à peine croyable. Et pour prouver sa bonne foi, Michel nous convie à partir à la recherche de la source du problème. 3 ans, ça coule comme ça à flot. Plus haut en bord de route, l'origine de la fuite apparaît. Une demande d'interview a été adressée au gestionnaire des eaux sur cette commune afin d'en savoir plus. Des crabes par millier à Port-Louis en raison de la montée des eaux suite aux fortes pluies. Ce phénomène n'est pas nouveau et il ne manque pas de ravir les pêcheurs. L'affluence était telle que l'accès à la plage derrière le cimetière de la commune a dû être régulé. En Guadeloupe, le risque d'éruption de la souffrière est bel et bien réel. Et c'est pour cela que se tiennent en ce moment les journées japonaises qui ont pour principe de sensibiliser la population et les autorités à ce risque naturel. Aujourd'hui, un exercice sur table a eu lieu à la préfecture. Le scénario reposait sur la survenue d'une éruption phréatique à court terme de la souffrière, l'occasion pour les acteurs compétents de travailler ensemble. Nous avons décidé de jouer, de simuler sur table une éruption de la souffrière. Donc depuis ce matin, à 5h du matin, nous avons activé le COD. La mairie de Saint-Glaude a activé aussi sa cellule de crise. Et nous avons suivi d'abord l'évolution de la crise et de l'éruption de la souffrière et planifié un déplacement de population dans un rayon de 2,5 km à partir du cratère et qui concerne à peu près 1 000 personnes. C'est une simulation sur table, mais qui s'appuie sur des scénarios qui sont tout à fait crédibles et qui se sont appuyés aussi sur l'ensemble des informations qu'on nous a transmises au fur et à mesure l'observatoire. On va partir aussi de survols en hélicoptère de la zone et puis d'un échange constant avec la mairie de Saint-Glaude. Je souhaite de nouveau saluer l'engagement pour organiser en particulier cette évacuation des rythmes. Lundi soir, s'est tenu une conférence à l'hôtel Arawak en hommage à Kassav. Le groupe fête cette année ses 40 ans d'existence. Et après le concert donné à Cap-Ester, Kassav est une nouvelle fois mis à l'honneur. Le concert des 40 ans de Kassav est passé, mais la célébration continue. Lundi soir à l'hôtel Arawak, un hommage a été fait à ce groupe mythique à travers une conférence orchestrée par Fred Dehé. En cet hommage à Kassav, Kassav fête ses 40 ans. Et c'est l'occasion de revenir sur la création de cette chose formidable qu'est Kassav. Le contenu de la musique, mais aussi l'impact que ça a eu. Et les anniversaires, c'est toujours le moment de faire le point. Et faire le point sur ce que Kassav, c'est difficile de le faire dans un temps limité. Mais il faut qu'on puisse marquer le coup partout dans notre pays, de ce que ça représente pour nous. Parce que c'est une ouverture sur le monde et c'est la valorisation de ce qu'on a. Nous, on est resté longtemps dans l'idée que ce qui avait peut-être de mieux à exporter, c'était notre agriculture. Mais peut-être que c'est notre culture. Un hommage rendu qui n'a pas laissé Pierre-Édouard Dessimus, membre incontournable de Kassav, indifférent. Un grand honneur. J'en suis très touché. Et j'en profite pour remercier le public qui est là. Mais le public n'est pas là aussi. Parce que ça, le public, il n'y aurait pas eu Kassav après 40 ans. C'est vrai qu'on a beaucoup de chance, mais toute notre chance est avec notre public. Chance de rencontrer des hommes, des plus hommes et des femmes. Merveilleux, Jacob, Jocelyne, les danseuses, Catherine Lopin, je ne sais pas, Georges Dessimus. Enfin, j'ai eu beaucoup de chance. Oui. Et le public, lui, continuera sans doute à répondre présent pour les prochaines aventures de Kassav et de l'histoire du Zouk. Anégada, c'est le nom de la tortue qui a été relâchée ce mardi après-midi à Cap-Esterbello. Recueillie sur la plage de Roseau en février dernier, elle était soignée par le centre de soins des tortues marines de Guadeloupe. Aujourd'hui, elle peut enfin regagner son état naturel en bonne santé. Reportage de Grégoire Tretman. A Anégada, cette tortue imbriquée de 3 ans est presque une miraculée. Retrouvée échouée sur la plage du Roseau de Cap-Esterbello en février dernier, elle était en grande difficulté. Recueillie et soignée par le centre de soins des tortues marines de l'aquarium, elle est aujourd'hui prête à reprendre sa liberté. Cette tortue, quand elle a été retrouvée, elle était extrêmement épuisée. Et après test en eau et radio, on s'est rendu compte qu'elle avait une poche d'air collée au poumon, qui n'avait rien à faire là et qui faisait office de bouée, en fait, qui l'empêchait de couler. Et elle s'est épuisée à essayer, essayer, essayer de descendre. Et c'est à ce moment-là qu'on a pu la récupérer. On ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas ce qui a causé ça. Et comme on ne savait pas le pourquoi de cette pathologie, on s'est dit qu'on allait commencer par nettoyer au niveau intestinal, donc en la purgeant, en fait, tout simplement, en faisant des petits antibiotiques pour éviter une éventuelle infection, et de voir si en la nourrissant et en la laissant en repos, si ça finissait par partir tout seul. Et c'est ce qui s'est passé, puisqu'au bout de un mois, cette poche avait diminué déjà de 25%. Ce recueillement a donc permis une meilleure connaissance de l'espèce, et elle pourra être reconnue si elle revient sur nos plages. Elle, normalement, on a fait des photos d'identification. Du coup, après, elle relâchait, s'il repasse près de nos côtes et qu'elle avait un problème, on pourra potentiellement la réidentifier. Et on lui souhaite tout au plus de ne pas revenir près de notre centre de soins. Maintenant libre, Annegada a toutes les chances de survivre. Mais elle évoluera dans un écosystème de plus en plus fragile. C'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, voici le rappel des titres. Un habitant de bouillante envahi par les eaux potables depuis trois ans. Dans le cadre des journées japonaises, un exercice volcanique s'est tenu ce matin en préfecture. Et enfin, une tortue relâchée à Capesterbello après quatre mois de soins. Merci à tous de nous avoir suivis. Retrouvez votre journal en replay sur etv.gp. Et à très vite pour une nouvelle édition d'Informations sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada